Salut tout le monde ! Bon j'espère que vous allez bien, moi je sors de la sieste et je suis crevée, du coup je bois du café. Alors, juste un petit point, là c'est un peu le bazar de mes vidéos, il y en a deux qui ont été supprimées, une que j'ai remise sans mettre de nom dessus, parce que j'essaye de les couper, enfin j'essaye en fait d'apprendre à faire des vidéos dignes de ce nom, mais j'avais trop hâte de me lancer, du coup je lance quand même des vidéos. Merci pour tous ceux qui me donnent des conseils et qui doivent bien rigoler derrière leur écran. Donc, je vais mettre ça en place et en plus j'ai un copain qui va m'amener, comme je l'ai dit, dans une autre vidéo, du matos pour faire du bon enregistrement et ça c'est cool parce qu'il est ingénieur et il va m'apprendre à faire des trucs sympas et ça c'est chouette. Bon, alors là tout de suite je vais vous parler enfin de ma maladie en elle-même. Alors, la prochaine fois je parlerai la différence entre la maladie et le trouble et je parlerai aussi de la névrose en contradiction avec la psychose. Enfin, là il faut expliquer un petit peu, c'est important. Non, je vais vous parler plus exactement pas de ma maladie mais de mon diagnostic. Alors, le diagnostic c'est ce que le médecin dit que tu as quand tu es malade. quand tu vas à l'hôpital quel que soit l'hôpital ou quelle que soit la clinique psychiatrique ou non le médecin te dit tu as telle chose ou tu as telle chose. Il faut savoir que le diagnostic met souvent des années à être retrouvés. Moi au début on pensait que j'étais bipolaire. Ce sera aussi le thème d'une de mes vidéos. Bref, mais là je vais essayer de commencer un peu parce que ça fait déjà une minute 47 que je parle. donc mon diagnostic c'est-à-dire ce que je suis attention aux étiquettes ce sera aussi le thème d'une de mes prochaines vidéos si tu te sens trop dans une étiquette parce que ton diagnostic c'est genre schizophrène et que tu as l'impression que tu es que ça ou je ne sais pas diabétique et que tu as l'impression que c'est que ça parce qu'il n'y a pas que les maladies psychiques qui donnent des diagnostics et en fait non on n'est pas juste notre étiquette ce sera un autre sujet. Je noterai tout ça ne vous inquiétez pas. je suis quand même assez méthodique même si ça part un peu dans tous les sens parfois. Donc mon diagnostic pour l'instant c'est cyclotimique. Alors c'est un gros mot parce que c'est quelque chose de très à la mode. C'est un trouble d'humeur qui se rapproche de la bipolarité. Donc c'est-à-dire que les gens dans la vie ils ont une humeur qui fait plutôt ça et les bipolaires bon j'en parlerai une autre fois mais eux ils font ça 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 ou enfin ça dépend ou plutôt ça ça ou alors ça ça et moi je suis cyclotimique du coup je fais ça voilà et voilà donc ça veut dire qu'au quotidien je peux passer en une demi-heure parfois en une heure du rire aux larmes mais quand je dis du rire aux larmes c'est-à-dire de la dépression profonde moi je dis tout le temps que c'est comme si je ressens comme si quelqu'un de normal ressentait que son meilleur ami venait de mourir par exemple et dans la joie la plus haute je ressens comme si tout était possible et que je pouvais tout défoncer en fait voilà c'est assez compliqué à comprendre parce que en fait c'est une partie de moi et en même temps c'est mon cerveau qui me joue des tours et qui envoie des mauvaises informations ça je l'expliquerai au fur et à mesure en gros j'ai pas toutes les capacités optimales dans ma vie parce que sinon j'arriverai à contrôler mes émotions mais du coup il suffit qu'il y ait un pétage de câble je sais pas quand je regarde un film triste ou qu'il y ait une mauvaise nouvelle ou n'importe quoi et direct boum je vais descendre ou direct une bonne nouvelle boum je vais monter mais du coup ça s'harmonise pas assez du coup c'est fatigant pour moi très fatigant et c'est surtout très fatigant pour les autres je pense qu'on a qui le savent ici voilà et pour clore un peu ce que je ressens c'est des émotions à 1000% c'est moi ce que je peux dire des émotions à 1000% mon nom de scène parce que voilà vous apprenez un truc sur moi dans la vie je suis et je voudrais redevenir vu que depuis que je suis malade j'ai arrêté de travailler comédienne comédienne chanteuse je cherche un peu ma voix dans le niveau de l'art et tout ça pour dire que mon nom de scène c'est A-C-O-A-C-O qui veut dire à coeur ouvert et en fait ça parle beaucoup de moi et de ma de mon handicap parce qu'en fait oui j'ai le statut de travailleur handicapé mais j'en parlerai une autre fois qu'est-ce qu'on peut avoir comme être quand on est malade etc bref du coup j'ai un handicap je préfère dire que je suis en situation de handicap parce que c'est un vrai handicap ce que j'ai plutôt que parler de maladie et du coup A-C-O-A-C-O-A-C-O-R-O-V-E-T parce que je ressens les émotions à 1000% alors on peut dire génial parce que du coup c'est vrai que du coup on est très sensible mais par contre vraiment naze quand on est déprimé au fond du trou juste parce que je sais pas parce qu'un ami par exemple vient de nous montrer une vidéo triste et ça peut nous mettre mal pendant deux heures mais vraiment mal c'est très étrange et moi ça s'est déclaré il y a trois ans donc je vous expliquerai comment ça s'est déclaré pourquoi ça s'est déclaré la prochaine fois j'avais dit que je parlerais aussi de l'acceptation de la maladie mais là je vais parler juste de ça j'espère que vous allez kiffer continuer à m'envoyer même des idées de ce que je peux faire pour améliorer les vidéos juste avec mon matériel que j'ai c'est à dire un téléphone parce qu'avec mon ordi vous avez vu ce que ça donne si c'est mieux que je rajoute des musiques derrière et comment je fais pour rajouter une image celle sur laquelle vous cliquez pour voir la vidéo qui soit autre qu'une image que je ne choisis pas en fait et que je puisse faire un truc cool quoi voilà en même temps j'apprends à être geek c'est vraiment génial et sinon pour ma troisième journée de split il fait beau pour mes amis vous me manquez surtout mes amis de Tour et de Paris ouais c'est pas évident parce que j'ai une vie un peu compliquée mais bon j'ai dépassé les 5 minutes alors je m'arrête ici à plus tard bonne soirée peut-être à tout à l'heure je m'arrête ici je m'arrête ici